Salut tout le monde, c'est Ayer Saeba. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu d'arcade fait par Sega, encore une fois. Sorti en 92, il s'agit de Outrunners, donc qui fait partie de la série des Outruns. Et je vais faire un petit speech avant de commencer, même s'il n'y a pas de musique. Ça va être un let's play du jeu, donc il y a 10 fins différentes dans celui-ci, 10 destinations possibles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les faire, sauf que les lieux qu'on aura déjà visités, parce que ça va être le cas, je les passerai soit en accéléré, soit en coupure, selon la longueur de la vidéo, pour pas que ça soit trop ennuyeux à voir, puisqu'il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Et également j'ai mis le jeu en facile, on peut changer ça dans le service mode, j'ai mis ça vraiment au minimum, avec du temps additionnel, pour pouvoir finir le jeu, parce que j'ai fait une partie vraiment normale, comme ça, et j'arrive même pas à la troisième étape, troisième ou quatrième, je sais plus, mais c'est très difficile comme le premier Outrun, et vu que je veux faire ce let's play à la cool en découverte, je préfère mettre en facile, comme ça on pourra tout voir. Ok, bah on y va. C'est parti. Et au début, donc, déjà petite différence, c'est qu'on peut choisir un véhicule, avec donc des stats en bas différents, mais c'est surtout, c'est des pilotes différents, et ça, ça va changer également la fin d'une course, on verra une animation en plus, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'ordre, vu qu'il y a 10 fins, on va forcément parcourir les 8 véhicules, et ça va le faire. Je vais me mettre en automatique, et on voit les pilotes à gauche. Hop, c'est parti. On a le départ. Avec écrit en haut à gauche, prestage, parce qu'en fait, ici, on va déjà choisir si on va aller à l'ouest ou à l'est. Vous allez comprendre qu'on verra la carte à la fin. Mais le choix, vous allez voir, ça va être immédiat, là, on fait de petits virages, et voilà, ici, sur les côtés, on voit les pancartes, des lieux où on peut aller. Donc là, j'ai pris le lieu pour aller à San Francisco, et pour faire la fin A, je vais aller maintenant tout le temps à droite, il faut que j'y pense. C'est un peu ça, le problème, c'est que je pense que je vais me planter sur certaines directions, mais bon, je marquerai ce que j'ai fait ou pas, quoi. Donc là, il faut vraiment que j'y pense. Donc voilà, on est à San Francisco, donc là, on peut voir que ma voiture dérape comme pas possible, et pourtant, j'ai l'analogique. Donc, ça marche assez bien, mais quand on est à fond, on est quand même à 420 km heure, la voiture dérape direct. Alors, il faut peut-être lâcher, je sais pas, mais bref, je vais me la jouer tranquille. Et voilà, là, ici, on va changer de direction. On va aller à Hawaï. Vous avez vu la petite animation quand je me suis explosé, hein ? Les gars, courir, rattraper la voiture, ça, je trouve ça excellent. C'est bourré d'humour, vraiment, quoi. Voilà, donc stage 2, marqué en haut à gauche, là, on n'est vraiment plus en pré-stage. On est sur une course. Alors, il faut faire gaffe, hein, il faut éviter les véhicules, parce qu'eux te font ralentir énormément quand on fonce dedans, mais pire que quand on se crache contre un décor. Donc, je préfère vraiment les éviter, quoi. Mais en plus, ils peuvent rattraper... Ils peuvent vous rattraper si vous allez trop lentement, et vous bourrez par derrière, quoi. C'est un peu chiant. Hop, alors, à droite, hein. Je sais pas jouer où, là. Je vais en Chine, pas en... Bon, j'ai mes notes à côté, hein, pour... Pour que je me paume. Mais voilà, donc, ce jeu l'est sorti également sur Megadrive. En 94, c'est Data East qui s'en est occupé, la conversion. Et ça pouvait se jouer à deux, également. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, on peut jouer à deux sur la borne d'arcade. Merde, putain, les cyclistes, j'ai dû les éclater. Vous pouvez jouer à deux, donc, avec deux bornes l'un à côté de l'autre. Et sur Megadrive, c'était en splitté. Vous pouvez y jouer à deux. Bon, j'ai vu une vidéo. Bon, c'est moins bien fait que la version arcade, c'est sûr. Mais ça avait l'air de se tenir, quand même. Putain, ils me font chier, là, les cyclistes. Ah, là, on va aller en Allemagne. Il y a la France à gauche. Et là, je vais faire la fin A, donc, je suis mon... Mon plan. De toute façon, là, c'est simple, il faut tout le temps aller à droite. Donc là, on est en Allemagne. On va reconnaître des monuments. Oh, putain, merde ! Le con. Il y a carrément des ponts en plein milieu, comme ça. Il faut éviter, alors. C'est quand même assez joli. Le jeu, je trouve, il est assez joli. Ça défile super vite. Ça utilise le même système qu'il y avait sur... Comment il s'appelle ? Le jeu Power Drift, je crois. Ou Power Drive. Non, c'est Power Drift. Il était sorti un peu avant. Une espèce de scrolling parallaxe. C'est le même système, quoi. Mais je le trouve beau, quoi. Attention, maintenant, il faut que j'aille à droite. L'Europe du Nord. Et là, normalement, c'est la dernière étape. C'est marqué Final Stage. Et donc, on finira la course. Donc, je pense que je suis bon. Je suis quand même à 50 secondes. Je peux me vautrer un peu. Pas trop non plus. Il faut que je fasse gaffe. Il y avait des reines, là. Carrément. C'est énorme. Putain, par contre, il faut que j'arrête de me viander, quoi. Putain, mais on ne voit pas la route, là, avec la neige. Putain, mais ça dérape à mort, quoi. Putain, j'espère que je vais être bon, là. Parce que là, je me suis quand même pas mal vautré. Putain, mais c'est pas facile, là, ce... Ce stage, c'est quoi, ce truc, en gros ? Ah non, non, c'est... Putain, comment on l'appelle ça ? Ah, je ne sais plus, mais oui, oui, c'est un effet naturel. Ce n'est pas un alien qui arrive, là. Je crois que c'est bon, là. Ok, c'est bon. On va voir la première fin. Je vous mettrai un sous-titre, comment on appelle le truc, au-dessus. Je ne me rappelle plus, là, comme ça. Hop ! Donc là, on voit la fin... ... avec le Père Noël, qu'on vient de voir, excellent. Et là, c'est la fin avec les pilotes. C'est quand même classe, quoi. Et là, voilà, et là, on voit la map. Donc, vous voyez qu'au début, c'est assez important. On va carrément dans une portion du territoire. Enfin, on fait un parcours complètement soit à l'Ouest, soit à l'Est. C'est comme si on avait deux Outruns en 1. Oui, bon, ça, on s'en fout. Et on va passer, donc. On va faire la fin B. Où je vais faire encore... Je vais aller à San Francisco. Je vais tout faire, toutes les fins à gauche. Et ensuite, je ferai tout ce qui est à droite. Ça sera plus simple. Donc, je vais prendre le véhicule suivant. Alors, je vais accélérer ça. Parce que là, on attend qu'il y ait un autre joueur. Et c'est bon. Normalement, on peut y jouer. Alors, voilà, nouveau... Nouveau pilote qu'on peut voir. Alors, je vais pas le passer en accéléré, le prestage, parce que ça va vite. Et puis, ça permet de voir un peu... ... les pilotes avec le gars, là, qui tient, je pense, la carte. Comme ça défile vite, il a du mal, je pensais, à le lire. Donc, à gauche, San Francisco. Après, je vais tout le temps à droite. D'accord. Là, je vais peut-être faire une accélération, alors, du coup. Parce que... Je vais tout le temps aller à droite jusqu'à la fin. Ou j'irai à gauche pour le dernier stage. On a pu voir la vôtre, quand même, qui est différente. Non, j'irai à droite. Qui est assez différente. Ils atterrissent dans la voiture après avoir volé. Ça, c'est de la chance. Allez, écoutez, j'accélère. Ok, on y est. Donc, là, je vais aller à gauche, en Suisse. C'est pas plus mal que je parle pas, justement, que je me concentre. Ça permet de faire de meilleurs temps. Là, ça devrait aller. Donc, en Suisse. C'est plutôt sympa. Oh, putain. Oh, la vache, je commence à arrêter pas de monter et de descendre. Putain, ça fout la gerbe, ces conneries, quoi. Non, non, non. Putain. Ça m'a bien ralenti, là. J'ai vachement baissé, là, en vitesse. Mais bon, c'est bon. Ça va le faire. En même temps, putain, ils sont tous rins, quoi. Comment tu veux passer, là ? Je vais me faire bouler, là. Camion-citerne, en plus, quoi. La violence, quoi. Alors, ici. C'est bon. Bah, c'est bon, bien sûr. Pas de problème. Alors, on va voir la fin de cet endroit. Le drapeau, à l'heure. Je fais une petite photo. Ah non, ouais, avec le minuteur et tout. Ok, sympa. Donc, voilà, j'ai fait la fin B, comme on peut voir. Donc, je vais aller tout à droite et ensuite à gauche. Et là, je vais faire deux fois à gauche, deux fois à droite et à gauche. Pour le prochain. C'est vraiment sympa, quoi. Bien sympa, comme jeu. Je crois que je t'avais trop mis. Alors, on va prendre le troisième voiture. Bad Boy. C'est deux nanas qui vont piloter ce véhicule. À gauche, d'abord. On voit, il y a plutôt qu'on les patine. Normalement, ça change un peu. Mais je pense que ça change surtout si on joue en manuel, quoi. Comme d'hab, on va aller à gauche. Il n'y a pas de différence. Eh bien, je vais vous passer sans l'accélérer, sauf si je me plante. Pour vous montrer l'animation. Et donc, on ira. Ah bah voilà, on voit là. Ah bah là, c'est pareil, il y a un grand saut énorme. Et donc, on va aller à gauche à la fin de ce stage. Là, on va prendre un pont qui est au-dessus de l'océan Pacifique. Là, on connaît pas. Après, il faudrait que j'aille à droite. Par contre, on connaît visiblement. Non, non, on connaît pas. Putain, merde, je lisais mes notes et voilà. Ok, on est peut-être sur l'île de Pac. Fais gaffe. Non, non, putain. J'ai failli me vautrer. Il faut que j'aille à droite, de toute façon. Non, non, on connaît pas le suivant. Putain, mais ouais, mais ça s'arrête pas de tourner, là. Je peux pas le... Putain, c'est chaud. Voilà, on va aller au Japon. J'ai perdu un peu de temps. J'espère que ça ira. Sinon, je ferai une coupure, si je n'arrive pas jusqu'au bout. Avec les cerisiers. Putain, c'est beau. C'est pas mal. Je me concentre un peu, quand même. Là, j'ai un peu de mal à... à parler. Putain, c'est chaud. Je me suis fait bouler, mais alors, est-ce que ça va booster ? Je n'ai pas eu le temps de voir. Putain, il faut que je vois le niveau temps. Je suis moyen, quand même. La France, ça y est. On va voir un autre pays. comment c'est représenté, ici. Ça donne quand même vachement de temps. Ça devrait aller, si je ne fais pas le con. Alors, tour Eiffel. Yes. Là-haut. Putain. Putain, je ne sais pas. J'ai cru qu'on fonçait carrément dans le bâtiment. Il n'y avait plus de route. Putain, c'est l'enfer, là. Je n'arrête pas de me faire défoncer, là. Mais putain, c'est... Je n'arrive pas à tourner, quoi. Les virages sont hyper violents, je trouve. C'est à voiture. J'ai trop de mal avec cette voiture. Mais bon, voilà. Je crois que ça va être l'échec d'un autre pays. Ah merde, il faut que j'aille où, là ? Je n'avais pas prévu que ça se finisse tout de suite, là. C'est ça, je ne peux pas planter. Alors là, c'est un tunnel sous-marin. Donc, on est sous l'océan Atlantique. Ça part un peu en couille, niveau lieu. Mais c'est marrant. Non, mais putain, elle n'adhère à rien, cette bagnole. C'est un truc de ouf. J'ai trop de mal avec cette voiture. J'espère que je vais réussir, qu'on s'en débarrasse, quoi. Putain, le nombre de fois, je me suis cogné contre les autres. Putain. Mais c'est quoi ce lieu, là, où ça ne va pas te tourner à fond ? 9 secondes, putain. Ça me semble mort, ça me semble bien mort. Ah, fait chier, il va falloir que je fasse une coupure. Bon. Eh bien, c'est génial. Je vais reprendre avec cette voiture, évidemment. Donc, on se dit à tout de suite. Voilà. Juste pour montrer le petit game over. Putain, juste pour voir où j'en étais, quand même. Putain, c'est ignoble, cette voiture à conduire. Ouais, j'étais au bout. Bon, ça va le faire, prochain coup, je vais le plus concentrer. Allez, à tout de suite. Allez, on essaye de nouveau. Alors, je me suis planté dans la direction. Mais c'est pas grave. J'ai pu au moins récupérer ce segment. Alors, il y a un petit truc, également. Ça va être assez dur de montrer, là. On le fera peut-être sur le début de la prochaine course. Putain. Mais on peut changer les musiques. Putain. Non, mais c'est... Elle est infernale, cette bagnole. Elle a trop de mal à tourner. On va voir si le lieu qui est comme ça, quand même. Il y a trop de bagnole. Putain, c'est horrible. C'est le pire truc, là. Pour l'instant. Mais putain, allez, lâche-moi. Ah, merci. Ça me paraît tendu encore. Je sens que je vais perdre. Moins de 10 secondes. Je suis trop de mal. Et avance. Ah oui. On va sur la ligne. Putain, horrible, ce segment. Mais horrible. Vraiment. Et en plus, je suis en super facile, quoi, alors. Bref, c'est pas grave. On a réussi à le finir. Alors, ça va être quoi, comme fin ? D'accord. Putain, elle roule sur tout le monde. Apparemment, elle devait être poursuivie par les flics. Voilà. Oula. C'est quoi ce délire ? Excellent. Bon, bah là, du coup, forcément, le chemin, c'est pas le même. Je peux se planter un moment. Je suis allé à gauche ou il fallait aller à droite. C'est pas grave. Ok, on va faire la course suivante. Donc oui, on peut changer les musiques. En appuyant sur Start, on peut modifier. Et il y a un autre bouton également pour revenir sur la piste précédente. Alors, on va prendre celle-là, maintenant. Rod Monster. Ok. On voit les pilotes à gauche. Ça, je vais accélérer. Donc là, il faut que je chasse trois fois à gauche, une fois à droite et une fois à gauche. Voyons comment ils sont. Il y a des cheveux, là, qui... Ça secoue bien, là. Voilà, si j'appuie sur Start, on peut changer. Alors, on va mettre celle-là, pour cette course. La fameuse. Le thème de Outrun. Je vais essayer de me vautrer, juste pour voir l'animation. Ça va arriver, hein. Je me vautre tout le temps, là, sur ce stage. Et puis, je écoute la musique, en même temps. Un petit remix, quoi. Excellent. Là, je me vautre d'habitude. Ok. Ça va être toujours en position assise. Excellent. Trois fois gauche, j'ai dit. Ok. Bah, écoutez, je vais faire une accélération, parce qu'on connaît. Jusqu'à un nouveau lieu. Voilà, donc ici, on va aller à gauche, mais comme vous voyez... Si, c'est un nouveau lieu, là. Je t'ai pas sûr, mais oui. Là, je suis allé à gauche, et donc, on est à Hong Kong. Faut pas qu'on l'ait vu. Je vais verre mes notes, mais c'est chaud. Comme d'hab, c'est toujours chaud. C'est un lieu que j'ai fait tout à l'heure, justement, parce que je me décourrais de direction. Donc, voilà, plutôt sympa. Comme endroit. Ok, Dragon d'Or. Et je me fais pousser par derrière. Donc là, après, c'est à droite. Ok. Je crois qu'on n'a pas vu à droite, c'est un lieu de temps, et c'est très limite. J'ai l'impression que je vais pas vite, en fait, avec cette voiture. Ok. Là, ça va être la mer Méditerranée. Ça, on l'a pas vu. Non. Plutôt sympa, aussi, cet endroit. Après, je sais pas où il y a à gauche. J'ai aucune mémoire. C'est hallucinant. On va essayer à gauche, après. Non. Oh, putain. Ces statues, là. Peut-être moyen. Je suis pas trop le con. 48 secondes. Ça va être très, très chaud. Je connais pas du tout. Là, on est en Espagne, c'est ça, oui. C'est tendu. Faut pas que je me cogne. Ça pouvait... Ça aurait pu être pire. Pour ce temps, ça va à peu près. Putain, ça va dans tous les sens, là. Putain, je suis perdu en vitesse, là. C'est marrant, ouais, le moteur, on l'entendait comme si je peinais à mort, alors que je suis quand même à 200 km heure. C'est un peu abusé, quoi. Yes, c'est bon. Oh la vache, à zéro encore. C'est marrant, ouais, il y a le nom de la musique en bas. Évidemment. Le taureau. Le taureau, alors. Ah d'accord, c'est lui qui reçoit tous les éloges. C'est lui qui reçoit tous les éloges. Énorme. Bon, on va très bien. Alors maintenant, on va faire la cinquième fin, qui est tout en bas. Et là, il faut faire tout le temps à gauche. Ça va aller. Ça va aller pour retenir. Hop. Quel véhicule on a, là ? J'ai fait ça. Coups réacteurs. Ah, ça, ça va me plaire, ça. Elle est toute petite, la bagnole, quoi. Putain, puis c'est des peu, quoi. C'est des gros qui vont conduire ça. Énorme. Alors, je vais lui, une petite astuce, également. Effectivement, on pouvait mettre une musique cachée dedans. Attendez, il faut que je trouve le bouton pour... Voilà. Ça, c'est suivant, ça, c'est précédent. Si je fais les deux en même temps, voilà. On a une musique de Noël. Donc, c'est bien avec la saison. On va laisser ça pour ce parcours. Et ça, c'était... C'était donc un petit cheat code, si on veut. Si on appuyait sur les deux en même temps, on déclenchait cette musique. Sinon, on ne pouvait pas l'avoir autrement, quoi. Putain, c'est énorme l'animation de la voiture. Ils font du deux roues, quoi, dès que ça tourne, quoi. Ah, les bourrins, quoi. C'est n'importe quoi, avec cette musique, là. Ah, c'est classe. Je vais voir comment ils se plantent, quoi. Est-ce que je vais exprimer le planter ? Non, je vais faire une accélération, parce qu'on connaît les étapes. On en connaît pas mal. Et on se trouve pour les nouvelles. Puis je le remets, si jamais je me plante, quoi. Ok, nouvelle étape, Égypte. Je ne me suis pas planté une fois encore. J'ai l'impression qu'ils tiennent vachement mieux la route, quoi. Parce que là, par exemple, le dragon d'or, je ne me le suis pas pris du tout, alors qu'avec les autres, oui. Donc j'ai l'impression que ça dérape vachement mieux, quoi. Ils sont cools, quoi. Alors, je vais essayer de me planter exprès. Il faudrait que je trouve un décor. Ah, voilà. Ah, par contre, ça arrête net. Ça rebondit partout, quoi. Ah oui, ça arrête net, par contre. On ne continue pas du tout, quoi. Il faut éviter de se planter avec eux. Ça, c'était flipper, quoi. Ah, putain, merde. Mais quand ils... Ah, oui. D'accord, donc, ils tiennent super bien la route, tout ça. Mais par contre, un moindre choc, ça les arrête, mais net, quoi. Ah oui, c'est handicapant, ça, quand même. Maintenant que je le sais, ça va me foutre le stress. Allez, au Kenya. Dernier stage. J'ai pas mal de temps, mais il faut que j'évite... Putain, c'est des éléphants, les... Ah, c'est énorme. Ah, les véhicules, c'est les éléphants, ici. Est-ce qu'on va éviter ça ? Putain ! Oh, mais t'as vu ce monde, là ? Ce qui est marrant, c'est que quand on se voute, on entend les spectateurs se marrer, quoi. Ils se foutent de notre gueule. C'est quoi, c'est des zèbres, ça ? Ouais. Putain, mais cette musique, hein, elle... C'est la seule fois que je vous la mets, hein. Oula. Oh, la vache, je commence à tourner. Avec les meufs, j'aurais explosé direct, hein. Là, ils ont super bien tenu la route, quoi. Ben voilà ! Wow ! Bon, en tout cas, je les aime bien, là, ces pilotes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, comme, fin... Les flics, au fond. Ils ne doivent pas sortir. Ah, mais c'est des brigands ! C'est pas clair. C'est pas clair. Ok, ben voilà, on a fait, en tout cas, toute la partie ouest. Maintenant, on va s'attaquer à l'est. On a fait à moitié du jeu. Ok. Alors, je sais pas quel véhicule je garderai à la fin, parce que là, quand j'aurai tout fait, il faut que je choisisse, quoi. Voilà, donc, maintenant, Wild Chaser. Putain, ça a l'air des... Des costauds, hein. Même la fille, là, elle est tout en muscle, quoi. Je vais essayer de voir s'il y a Splash Wave en musique. C'est un quad. C'est pas un quad, mais on appelle ça... Lucky. Ah, c'est une brise, il y est. Ah ! On remixe de Splash Wave. Quelle est d'entendre ça, quoi. Euh, droite, droite, putain. Faut pas que je me plante. Putain, c'est quoi, d'ailleurs ? Putain, ça va être dur à lire. Donc là, je vais au Grand Canyon. Et il va falloir que j'aille gauche, 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 et à la fin, droite. C'est ça, non ? Non, tout le temps à gauche. Ok. Tout le temps à gauche. Putain. Je sais pas comment j'aurais pu écrire mieux pour que j'ai moins de peine à lire. Tout en conduisant, quoi. Ouais. Pas hyper fan du remix. Putain, il se vautre, d'accord. Un grand saut, un grand plongeon en avant. Gauche, j'ai dit. Les chutes de Niagara. Ok. Bon, ça passe, mais je préfère quand même le remix après que j'avais sorti sur le outrun cost to cost. Oh putain, ça fait mal aux yeux, là, ce fond. Oh la vache. C'est quoi cet effet, là ? Putain, les chutes à gauche, ça, pas hyper bien faites, non plus. On dirait que la neige, quoi. Un hélico, ok. Pourquoi pas. Ah, ça fait bien les 90, la musique. Sur certains sons. Ah, la Suisse. Alors ça, on l'a déjà vu, je crois. C'était une fin. Je sais bien. Donc ça va être la même chose. On va vérifier, mais je crois que c'est le même, ouais, c'est le même décor. Enfin, c'est le même fond, tout ça. Je pense que c'est le même circuit. Bon, je vais le passer normalement, celui-là. Mais on va, on va donc trouver d'autres segments qu'on a déjà vu à la partie ouest. Donc, je ferai une accélération, si je me rappelle qu'on l'a fait ou pas, quoi. Pour le coup, putain, je n'ai pas réussi à freiner. C'est super chaud à freiner. Et j'ai remarqué qu'il y a une latence là-dessus. Quand on appuie sur le bouton de frein, ça peut arriver, ouais, 2-3 secondes après, quoi. Ce n'est pas instantané. Vraiment, il y a une latence. Je ne sais pas pourquoi. Et j'appuie. Et voilà, là, ça commence à freiner. Vous avez vu ? Il y a quand même, alors c'est peut-être pas 2 secondes, mais une bonne seconde. Ennemi, quoi. L'Allemagne, on l'a déjà vu également. Je vais peut-être faire une petite accélération. Voilà. On va aller à gauche. Et là, c'est la Russie. Donc, ça, on ne l'a pas vu. Et c'est le dernier stage. Comment ça va être ? Je ne sais pas. Je vais glisser de partout. Je sens. Là, on fait... C'est quoi ce son, là ? Ça m'a pété les oreilles, là, ce son. Et merde. J'ai essayé de freiner, hein. De lâcher l'accélérateur et de freiner par à-coups. Ça n'a pas suffi. Les nuages au-dessus. C'est bizarre, là. Il fait bizarre, là, avec le fond. Il passe à travers à moitié. Non. Putain, c'était une charrette, c'est là, à gauche. Je n'ai pas le temps de voir. Ah bon, ça va, je suis large. Excellent. Donc là, pour la prochaine course, je vais devoir faire exactement la même chose, sauf que au lieu d'aller à gauche, je vais aller à droite. Ouais, c'est vraiment la gonflette, quoi. J'ai pas vu s'il y avait des rousses qui dansaient, là. On voit un petit Tetris, au fond. J'ai pas vu ça. Ok. On continue. Il nous reste quoi, là ? C'est ce véhicule-là, après ? Mad Power. 6 vitesses. Ça doit être l'enfer, ça, en manuel. Euh, pourquoi ça y est, je crois que c'est vrai. Un petit gangster, à droite. Alors, Splash Wave, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a pas mal, quand même. Sponking. Blanchier, putain, merde. Je ne sais pas si c'est le contrôle. Vous l'avez vu, celui-là, ou pas ? À droite. Allez, je vais mettre Fast and Breeze. Et puis, on verra. On va en canyon. Qu'est-ce que ça se dirige bien, ça ? Putain, je suis à 450 ! Putain, je ne suis jamais venu aussi vite. Alors, voyons. Ok, donc c'est un gros vol. Classique, quoi. J'écoute un peu la musique. Putain, on dirait du son MIDI, quoi. Mais bon, on reconnaît bien le thème. Enfin, heureusement, quoi. Gauche, hein, à fond. Ok, bah écoutez, là, je vais faire une accélération jusqu'au dernier segment. Mais bon, là-bas, là. On, on, on dit детисle. OK. On, on, on a tent. On n'est pas mal. Ok. On, on a sté. allez la chine la chine on l'a déjà vu sur la partie ouest mais là c'est pour le dernier segment vers la fin avec la chine avec les cyclistes c'était ça quand même je trouve que les bagnois les civils je trouve quand même qu'ils vont vite parce que là par exemple on est à 300 km heure on était quasiment à la même vitesse même les cyclistes ils sont à 200 km heure quoi sans déconner c'est n'importe quoi non mais c'est toujours abusé quoi ce compteur la kilométrique c'est n'importe quoi imaginez quoi si je fonce sur un cycliste à 400 km heure mais laisse tomber quoi le gars il est atomisé hop dernier virage et c'est bon 4 minutes à chaque fois ça doit être le well j'ai pas vu les autres temps je n'ai pas trop fait gaffe mais ça doit être le temps moyen pour faire parcours entier les pandas au fond elle a jarté un gars elle embrasse le gangster qui fait le doigt de la victoire bon bah ça se passe bien là heureusement qu'on pouvait mettre en facile quand même sinon j'aurais trop trop galéré pour tout montrer quoi sinon j'aurais dû mettre un cheat code pour avoir le temps infini par exemple je préfère le faire limite en facile que de mettre du temps infini ok on a tout vu et la dernière speed buster qui ressemble beaucoup à la testa rossa donc avec deux blonds ok bon une blonde je pensais qu'on allait voir justement le ceux de outrun quoi ça ça a été bien qu'on voit ces pilotes là mais c'est pas eu hélas donc là il faut que je fasse deux fois droite deux fois gauche et à droite putain si je vais pas me planter là j'ai changé de musique je vais mettre quoi on va mettre ça je me rappelle pas du tout les musiques qu'il y avait sur les premières courses alors comme je vous avais dit je ferai battle outrun parce que j'ai lu un peu ce que c'était je l'ai jamais vu je l'ai jamais joué mais en voyant que c'est un outrun mais plutôt façon chez HQ je me dis que ça peut être pas mal à faire quoi donc je verrai je sais pas si je le ferai en live ou en vidéo comme ça mais je compte bien l'essayer celui-là je pense qu'il y a moyen de se marrer c'est un canyon comme d'hab hop alors ça fait quoi c'est un saut c'est un saut qu'on va faire en même temps il fallait que j'aille deux fois droite c'est ça ouais est-ce qu'on connait là numérique du sud non on connait pas ça on l'a pas vu je pense hop petit fade pour changer de putain putain les animaux putain on voit rien elle est où la route là c'était un écureuil volant ce qu'on a vu putain c'était quoi ouais c'est ça ah c'est énorme putain là aussi putain mais si t'as pas envie de gerber là putain c'est énorme merde on va faire faire gaffe deux fois à gauche après donc là c'est le tunnel on l'a déjà vu celui-là ouais je vous passe en accès là on va en France là c'est pareil on l'a vu celui-là donc je vous passe ok japon putain je me suis vautré deux trois fois quand même pas facile la France dans cet épisode là les virages sont hyper serrés et il y a du monde voilà donc on l'a déjà vu ça le Japon mais c'est le dernier stage oh la vache putain là aussi je l'ai pas vu aussi violent là le virage je serre plus là ah ouais non c'est hyper bourrin c'est pas beaucoup de route non c'est bon merde je me suis pas cogné putain il faut faire un gauche droite comme ça à bourrin en plein virage j'ai pas envie de me cogner quoi oh putain mais ça a tourné pile à ce moment-là super c'est bon ouais c'est bon très bien on les voit là-bas avec leurs leurs aventails d'accord on est direct mariés d'accord on est direct mariés quoi sympa donc là on a vu toutes les fins de chaque pilote maintenant il nous reste deux fins deux lieux à faire je sais pas ce que je vais prendre comme pilote ce tarot ça c'est pas trop mal quand même ça se rapproche en plus d'outrun et il y a les deux bourrins quoi sauf que les deux bourrins j'ai quand même peur de cogner et d'être stoppé net quoi donc je vais peut-être garder les speedbusters j'aurais peut-être pas dû le prendre tout de suite remarque du coup d'après j'en prendrais une autre ouais ça fait deux fois la suite bon c'est t'empli c'est dommage donc là il va falloir que j'aille trois fois à droite une fois à gauche et à droite donc là la rigueur je vais peut-être tout passer en accéléré juste ça par exemple et voilà on se dit à tout de suite on se dit allez dernier segment à Hong Kong cette fois ça s'est plutôt bien passé franchement la pire voiture pour moi c'était avec les deux nanas celle-là elle est super dure à piloter je trouve il y a quand même une différence entre chaque véhicule même si bon sur les huit il y a beaucoup qui se ressemblent quand même mais là où j'ai le plus senti de différence c'est bon les deux nanas ça c'est le niveau le plus difficile les deux bourrins là c'est peut-être la plus facile mais par contre il ne faut pas se cogner et puis les autres celle-là elle se manie assez bien ça va ça répond assez bien à ce qu'on veut attention putain comment tu voulais le gars il avançait à des kilomètres heure c'est la fin faut juste que j'arrête mes conneries ok non c'est bon j'ai fait un peu n'importe quoi sur la fin mais c'est pas grave ça passe franchement normal j'en chierai pour le finir avec les dragons au fond c'est la même fin pour le pilote quoi qu'importe le lieu c'est la même chose par contre j'aurais découvert que c'était une autre fin selon le lieu ça aurait fait beaucoup de fin imaginez 8 x 10 80 fins c'est pas possible j'aurais pas pu montrer ça allez pour la dernière course là faut aller tout le temps à droite donc là c'est bon j'ai pas à retenir le parcours j'ai envie de prendre la première juste pour voir du coup si c'est la plus facile ou pas on verra bien il n'y a pas d'autres personnes on y va je pense qu'on a entendu toutes les musiques ok donc là c'est tout le temps à droite on a vu tous les lieux on se retrouve direct sur la dernière zone enfin en accéléré ou je sais pas je verrai selon le montage je sais pas je sais pas donc voilà on va à droite là pour aller en australie je crois pas qu'on l'ait vu sur dernier stage dernier lieu j'étais en train de penser au mode de joueur apparemment ce serait possible qu'on ne prenne pas les mêmes lieux même parcours finalement quand c'est split et même chacun de son côté à l'arcade j'ai l'impression que ce que quand je fais un checkpoint on voit on voit ma place je suis premier tel tel temps tout ça et je crois qu'il ya le lieu qui est indiqué je me demande s'il ya deux joueurs on n'est pas obligé de prendre le même chemin ce qui doit être pas mal du coup faut prendre les lieux les plus simples si on prend la france et que l'autre prend l'egypte par exemple qui était assez simple il y a une sacrée différence quand même c'est vrai il n'y a pas de tarantule ici ah non il n'y a pas le lieu je crois que je sais plus mais je pense qu'on n'est pas obligé de prendre exactement le même stage voilà donc plein de kangourous partout pas mal bien en tout cas on a fait tous toutes les étapes tous les lieux toutes les fins tous les véhicules donc je pense que là dessus on est complet vraiment un bon jeu excellent bon c'est sûr qu'en arcade j'aurais laissé beaucoup trop de fric j'aurais pas joué longtemps ce qui est vraiment difficile parce que les gars évidemment ils mettent ça en normal voire en hard ce qui tenait la machine d'arcade donc un peu l'enfer quoi voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu ce outrunners et donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos allez salut